Merci beaucoup. Je suis président de JAEKA depuis deux ans et je vais commencer à vous parler des problèmes. Les personnes me demandent souvent pourquoi l'Afrique, pourquoi on investit en Afrique. Le plus grand problème c'est la distance, il faut une quinzaine d'heures pour se rendre chez nous. Donc la distance signifie également manque de connaissances du pays, manque d'intérêt, etc. Mais pour surmonter ces problèmes, JAEKA a organisé la conférence de Tokyo internationale sur le développement africain depuis 1993. C'était vraiment le point de départ en ce qui concerne notre engagement en Afrique. On ne peut pas comparer cela bien sûr avec la France, avec l'Allemagne ou même avec la Chine qui a une longue tradition de relation entre les pays du tiers-monde ou ce qu'on appelait la solidarité socialiste. Donc les japonais sont ce qu'on appelle des blancs honoraires en Afrique du Sud aussi, là où on investit. Et donc tout a débuté en 1993 et tous les cinq ans nous organisions une conférence. C'était en fait, nous organisions une semaine de sensibilisation à l'Afrique. L'année passée, nous avons donc organisé une conférence à Nairobi au Kenya, première conférence organisée en Afrique, une conférence très réussie. Et alors, il y a deux changements possibles par rapport à l'Afrique. Tout d'abord, le changement en fait, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus maintenant de dirigeants qui comprennent la situation du pays, qui savent quels sont les besoins du pays et qui sont à l'écoute des conseils de la part d'autres pays et qui essaient de créer une bonne stratégie de développement. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui comptent moins maintenant sur leurs ressources. Donc ils ont souffert d'un manque de ressources à une époque, mais maintenant ils commencent à s'industrialiser davantage. Et ceci est un développement, il me semble, très positif. Dans le passé aussi, enfin, les ressources de ce pays se développent beaucoup mieux maintenant. Notre approche ou l'approche du Japon, eh bien, le Japon se concentre sur des domaines tels que la culture, la santé publique et l'éducation. Ce sont les domaines traditionnels sur lesquels nous nous concentrons, comme c'est le cas pour les pays d'Asie du Sud-Est. Donc on se concentre, comme je l'ai dit, sur la santé publique, sur l'agriculture, etc. Tout le monde a besoin d'alimentation. L'un des rapports, en fait, pour le développement... Enfin, le prix du coût de la vie est très élevé en Afrique. Et beaucoup de pays ne peuvent pas encore exporter, par exemple, en Afrique. Je pense donc qu'il faut commencer à améliorer le secteur de l'agriculture. Maintenant, nous voyons, par exemple, en Asie du Sud-Est... Enfin, il y a de plus en plus de pays, maintenant, en Afrique, qui mangent du riz. Plus que les Japonais, même. Mais l'un des choses les plus... L'un des problèmes en Afrique, maintenant, ce sont les réfugiés du sud du Soudan qui se rendent en Ouganda et dans la partie du nord de l'Ouganda. Et je tiens à remercier le gouvernement de l'Ouganda. Il y a à peu près un million de réfugiés dans le nord de l'Ouganda que le Japon soutient. Et nous leur enseignons comment cultiver du riz. On leur apprend, donc, la technologie relative à la production du riz. Mais, bon, l'agriculture, c'est un point. Un autre point qui a très bien réussi, c'est l'IFNA, l'initiative alimentaire pour l'Afrique. Ce n'est pas, bien sûr, seulement l'alimentation. Et c'est un programme qui a été très bien accepté par les personnes lors de la conférence à Nairobi. Il y a des pays où les personnes n'ont pas assez d'alimentation, mais il y a d'autres pays où il y a un excès d'alimentation. Et donc, ça, c'est un aspect important. Maintenant, en ce qui concerne la santé publique. Le Japon a commencé un système en 1948 et a développé un manuel qu'il donne aux femmes enceintes. Et ce manuel comporte toutes les informations nécessaires pour la femme enceinte, pour les femmes enceintes. Et nous sommes en train de promouvoir ce modèle également, donc, en Thaïlande, pour l'Asie, et également dans plusieurs pays africains. Ça, c'est une contribution en matière de santé publique. Nous soutenons aussi le secteur de l'éducation. L'éducation primaire et l'éducation secondaire et supérieure, l'enseignement supérieur aussi. Comme nous l'avons fait avec les manuels pour les femmes enceintes, nous avons également des manuels pour les écoles maternelles, pour les écoles primaires, etc. Et comme je l'ai dit, nous voulons créer une chaîne de valeur également pour que les pays africains puissent commencer à exporter vers d'autres pays. Donc, c'est une approche assez détaillée sur ce que l'on essaye de faire. Et nous essayons, donc, de convaincre les dirigeants africains et pour voir si, donc, on peut répondre à leurs besoins. Aussi, dans le domaine de la santé publique, l'une des contributions du Japon, c'était, donc, les moustiquaires pour prévenir le paludisme qui a été utilisé par différentes organisations, des Nations Unies même. Mais je dois dire que l'Afrique est encore très en retard. Nous essayons de promouvoir également un intérêt envers les petites et les moyennes entreprises au Japon. Au Japon, 50% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises qui ont des idées très novatrices. Et nous essayons, donc, de promouvoir ces entreprises et nous demandons à ces entreprises de se rendre dans des pays étrangers, dans des pays, pour l'instant, d'Asie du Sud-Est, mais également, nous avons demandé à certains d'entre eux de se rendre en Afrique. Et lors de la dernière réunion, qui a eu lieu l'année passée, les entreprises qui ont un intérêt en Afrique sont des entreprises qui ont un intérêt par les ressources que l'on peut trouver en Afrique. Donc, nous essayons de mobiliser les SME pour qu'ils puissent également créer quelque chose pour permettre, justement, aux Africains de pouvoir exporter et ainsi générer un revenu. Alors, à ces fins, nous avons différents instruments. Jaïka, par exemple, a envoyé des volontaires. Ça a commencé, donc, au Ghana et au Maroc. Et cette année, nous avons fêté le 50e anniversaire du GEOC au Maroc. Donc, ils discutent avec les personnes dans les zones rurales, ils apprennent la langue des personnes et ils sont ainsi en mesure de développer de très bons contacts avec les personnes. Et ils partagent également, donc, des idées sur, par exemple, les entreprises, l'export, etc. Et nous essayons également d'inviter davantage d'étudiants de l'Afrique. C'est l'initiative AB. C'est un programme d'éducation commerciale. Un programme qui est dispensé, donc, au Japon. Et nous invitons des étudiants africains à participer à ce programme. Et nous les prenons en charge, bien sûr.